Musique Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tous les Zelda sont pour moi excellents et importants, il y en a qui sont moins bons que d'autres, et en parlant de bons, je vais surtout parler de certaines choses qui me chagrinent un petit peu si vous voulez, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc, on va faire un rapide tour, voilà, bouton start, allez, on y va, alors ça c'est mes trois fichiers, bon, je ne les ai jamais totalement terminés à 100%, ça je dois bien vous l'avouer, d'ailleurs il va falloir qu'on me dise quelque chose, vous voyez là, certaines choses sont faites, si vous voulez, comme par exemple celui-là, je crois que c'est mon chapitre où c'est le plus avancé, je crois, mais j'en suis pas sûr. Pour tout vous dire, le seul fichier auquel je m'occupe, c'est le fichier 3, parce que ce fichier 3, il n'arrête pas d'être supprimé, recommencé, resupprimé, recommencé, donc les autres, je ne me souviens même plus. Mais, pour ça, on va aller directement dans celui-ci, je sais que ça doit être un des plus avancés, et le 012 que vous avez vu, le 012 que vous avez vu, qui était juste à côté de ma barre de vie, il va bien falloir que quelqu'un m'explique ce que c'est, car vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, pourtant, le fichier 2, comme vous avez pu le voir, il y a tout simplement les mêmes chiffres, mais c'est marqué 0, et pourtant, il me semble que je suis à la même avancée que ce jeu-là, donc, il va vraiment falloir qu'on m'explique à quoi il correspond ce chiffre. Enfin, bon. Donc, on va aller dans un endroit tranquillou pour que je puisse me refaire un split et vous réexpliquer certaines choses, notamment au sujet du gameplay, du scénario, de plein de trucs. On va papoter, honnêtement, on va papoter pendant cette review, ou pendant ce test rétro, plutôt. Alors, que par où commencer ? Eh bien, déjà, on va aller dans le ranch long-long, le ranch que vous voyez en face. Bon, alors, ça doit être... J'espère que ça sera quand même assez beau sur la capture, parce que moi, je dois vous aveugle que je joue avec une télé LCD, et la 64 sur du LCD, ce n'est pas énorme, mais je n'ai pas fait les réglages pour, donc ce n'est pas terrible. Mais apparemment, je regarde, c'est déjà de meilleure qualité que ce que j'ai sur ma télé. Enfin, bon. Bienvenue au ranch long-long. Ce ranch va faire partie intégrante de l'histoire dans The Legend of Zelda. Du moins, enfin, dans ce Ocarina of Time. Vous allez être obligé d'y aller à un certain moment. Donc, on va commencer par l'interface. Déjà, on va changer la face de Link. Merci. Voilà. Donc, l'interface de ce The Legend of Zelda. Déjà, vous avez l'écran de jeu. Alors, l'écran de jeu, comme vous pouvez le voir, en haut, à gauche, vous avez le nombre de cœurs que vous pouvez avoir. Il y en a, je ne sais pas combien, honnêtement. Alors, il est compté 4, 8, 10, 10. Voilà. Donc, il me semble que vous pouvez avoir au total 20 cœurs pleins. Il me semble que c'est ça. Vous augmentez votre barre de vie en détruisant des boss dans les divers temples. car ce The Legend of Zelda Ocarina of Time garde exactement la même, on va dire, la même mécanique que les autres Zelda. Autrement dit, il y a une princesse à sauver, des temples à visiter, un boss à détruire, et ainsi de suite. C'est tout le temps la même chose. On ne va pas demander à un The Legend of Zelda, en même temps, de changer. C'est un truc très simple, donc on ne va pas... Tu n'es pas censé chanter, toi ? Ah bon ? Je pensais. Donc, pas besoin de changer ces choses-là. En dessous, la barre verte, c'est ma barre de magie. La barre de magie va nous servir, évidemment, à utiliser des objets magiques, ou alors, carrément, à faire une attaque de fou. Voilà, qui ne sert pas à grand-chose. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. Ça va nous servir également à utiliser certains objets magiques, que je vais montrer, comme par exemple, les flèches. Oh putain, j'ai même récupéré les flèches de glace, dis donc. Oui, parce que... Enfin, ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Ah, on va utiliser ça. Non, le monoc de vérité, il me semble, voilà. Alors, ça, c'est quelques exemples d'objets qui utilisent la magie. Comme par exemple, vous avez les différentes flèches. Vous avez des flèches de glace, des flèches de feu, des flèches de lumière. Ça utilise un certain nombre de vies. Ce qui est dommage, c'est que... Non, 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 je ne vais pas faire la comparaison. Enfin, je voulais au départ parler de ce jeu en faisant la comparaison avec The Legend of Zelda Majora's Mask. Mais non, non, je ne vais pas la faire, la comparaison. Je ne vais rien faire du tout. On peut très bien utiliser d'autres objets dits de protection. Enfin, c'est comme ça, du moins, que je les appelle. Même si le deuxième, ce n'est pas réellement de la protection, c'est plus de la téléportation. Ou alors, le monocle de vérité qui nous permet de voir certaines choses invisibles à l'écran. Alors, je vous préviens, vous n'allez rien voir pour l'instant dans la première partie. Parce que je veux juste vous expliquer ce que vous voyez à l'écran. Et que ce soit pour que vous ne vous posiez pas de questions quand je serai en off. Voilà. Car en off, je compte vous montrer certains temples. Je ne sais pas lesquels. Moi, j'avais pensé, pourquoi pas, une partie du temple de l'esprit ou du temple de la forêt. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire vraiment une analyse. Si ça se prouve, elle va être complètement débile pour vous. Mais je vais vraiment faire une analyse ultra précise. Pour moi, attention, ce n'est pas du haut niveau. Mais je vais essayer d'être le plus précis possible dans mon analyse de ce jeu. Donc, franchement, prenez les pop-corns, je pense. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est ensemble. Mais je pense qu'on n'a pas fini. On continue avec l'interface. En haut, tout en haut, vous avez un bouton vert. Le bouton vert, c'est le bouton B de la manette de Nintendo 64 qui vous permet de sortir votre épée. Moi, comme vous voyez, là, j'ai une épée à deux mains. C'est l'épée bigoron. Ça, j'en parlerai plus tard. Le bouton bleu, c'est le bouton d'action. On peut s'en servir pour soulever des objets, pour interagir avec les personnes, par exemple. Et puis, je pense que c'est tout, oui. Ouais, mais putain, je pensais que ça allait être plus compliqué à expliquer. Mais en fait, non, j'ai trouvé deux phrases. Interagir avec des objets et des gens. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Sur, en haut, à droite, vous avez les trois boutons C. Vous avez le bouton gauche, bas, droite. Assimiler un objet à un de ces boutons pour pouvoir, tout simplement, l'utiliser. C'est très simple et très pratique. Étant donné qu'il y a trois boutons, ça rajoute une possibilité en plus que ne pouvait pas apporter, par exemple, la Super NES dans A Link to the Past ou ne serait-ce que dans le Zelda premier du nom avec la première manette de Nintendo Entertainment System qui ne possédait que deux boutons. Ensuite, en bas, à droite, vous avez la map de l'endroit. Alors ici, on est dans le ranch long-long, donc c'est quelque chose de très, on va dire, de très petit, de très réduit. Et en bas, à gauche, vous avez le nombre de rubis. Alors moi, le nombre de rubis, je crois que j'ai la partie à 500, il me semble. Il me semble que j'ai la bourse de 500. Honnêtement, je me souviens aussi, il me semble que c'est la plus haute à avoir. Je ne sais pas combien, voilà, j'en ai récupéré. 34, d'accord. Bon, allez, il est temps de vous expliquer tout ça. En premier lieu, vous avez votre inventaire. Alors, votre inventaire, c'est tout simplement là où vous allez récupérer les objets. A chaque fois que vous vous mettez le curseur sur un objet, appuyez sur le bouton C pour pouvoir l'assigner à un bouton C de votre choix. Les objets grisés que vous voyez, ce sont des objets que vous ne pouvez pas utiliser. Ce sont des objets que vous pouvez uniquement utiliser en étant enfant. Car ce The Legend of Zelda utilise la capacité... La capacité... Oula, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. Alors, ce The Legend of Zelda utilise, on va dire, il s'inspire de The Legend of Zelda A Link to the Past. Autrement dit, dans A Link to the Past, vous avez le Light World et le Dark World. Dans ce The Legend of Zelda Ocarina of Time, on reprend un petit peu cette mécanique-là. Sauf qu'au lieu d'avoir deux mondes différents dans le même, vous avez exactement le même niveau, le même monde. mais avancez dans le temps. Autrement dit, vous allez commencer avec Link Enfant. Et plus tard dans le jeu, vous aurez la possibilité de devenir Link Adult. Et c'est là que la grande partie du jeu commencera. Pas grand chose à dire sur cet inventaire, il n'y a rien de plus simple. On passe à l'écran des équipements. Alors, l'écran des équipements, c'est tout simple. Vous avez le curseur, vous appuyez sur le bouton A pour assigner tel ou tel équipement à Link, comme les bottes des airs, bottes de plomb, la tunique coquerie, etc. Je vais vous expliquer un petit peu les objets. Le bouclier, le bouclier Lilien, c'est le bouclier classique. C'est le bouclier que je pense que tout le monde connaît. Ah ouais, merde, j'ai laissé les bottes de plomb. C'est le bouclier que je pense que tout le monde connaît et qui est un peu plus classe dans Majora's Mask, je trouve, mais il est n'empêche très bien fait ici. Le symbole est génial. Et vous avez le bouclier miroir. Bon, je vais enlever ces bottes. Le bouclier miroir est un bouclier qui a la capacité de refléter, non pas mon magnifique physique, mais la lumière. Cette blague était pourrie, j'étais obligé de la faire, désolé. Ça va nous servir dans différents temples. Voilà, vous pouvez le voir. Ce que dit au passage, je vais reparler de Majora's Mask. Celui de Majora's Mask, il est vraiment à vomir. Le bouclier miroir avec l'espèce de tronche qui fait la gueule, c'est vraiment dégueulasse. Tandis que là, ce bouclier miroir possède le signe des Gerudo. Les Gerudo sont une race présente dans Ocarina of Time. Ça, je m'expliquerai plus tard. Au niveau des tenues, vous avez la tunique coquillerie. La tunique coquillerie, c'est la tunique de base de Link. Bien sûr, on sait tous que Link est en vert, donc il se devait d'être vert. Il va posséder plusieurs tuniques par la suite. La tunique goron qui va vous permettre de résister à des températures extrêmes. Et la tunique zora qui va vous permettre de respirer sous l'eau. Et au niveau des bottes, les bottes de plomb, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement des bottes qui vous permettent de couler sous l'eau. Et comme vous pouvez le voir, avec, on ne peut pas réellement marcher, mais on peut faire des roulades d'ailleurs. Je me demande comment cela se fait. Enfin bon. Et ensuite, les bottes déserts qui vous permettront de léviter. Et ça a été super bien fait parce que les bottes sont tellement légères que vous regardez Link, Link dérape. Je veux dire, ça a été vraiment pensé. Ça n'a pas été fait comme des bottes à la va-vite, autrement dit, hop, bob de plomb, on marche normalement avec, et hop là on plonge. Non, j'ai envie, je ne sais pas si je peux dire que c'est, je ne sais pas, c'est de la physique, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, mais en tout cas, c'est un détail. C'est un détail que moi j'ai énormément apprécié. Que j'ai apprécié énormément parce que ce serait complètement faux de vous dire que j'ai pleinement, monstrueusement, ou complètement apprécié ce jeu au moment où j'y jouais. Car au moment où j'y ai joué la première fois, j'avais 8 ans. Donc 8 ans, non, pour tout vous dire, non, 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 à 8 ans, moi j'y jouais et puis c'était marre, quoi, je n'essayais pas. Moi je voulais m'amuser, je voulais m'amuser, je ne trouvais pas, pour tout vous dire, au tout départ, je ne trouvais pas le jeu intéressant. Je l'ai même laissé tomber à un moment à cause d'une certaine chose que je vous ai déjà dite, je n'ai pas envie de me répéter. Et c'est à mes 10 ans que j'ai récupéré, que j'ai recommencé ce jeu et où je me suis dit, bah allez, je vais me sortir les doigts d'où je pense et je vais le terminer. Et là, ça a été la claque. Là, ça a été la claque et je me suis réellement imprégné du jeu. J'étais dans le jeu, j'étais dans le jeu, j'ai fait des séances non-stop avec ce jeu. Enfin, j'étais absorbé, complètement absorbé par cet univers qui est Hyrule. Donc, ça a été le déclic. Bon, on va continuer, mine de rien. L'écaille d'or, alors l'écaille d'or va vous permettre de plonger sous l'eau plus longtemps qu'à la normale. On ne peut pas nager, on peut nager dans ce jeu, on peut nager mais uniquement à la surface, on ne peut pas nager sous l'eau. On peut, par contre, plonger dedans. On peut plonger, normalement, quand on n'a pas cette écaille, on peut plonger sous 3 mètres. C'est soi-disant des secondes, mais quand je vois Link plonger, pour moi, ça symbolise plus des mètres que des secondes. Donc, on peut plonger à 3 mètres. Plus tard dans le jeu, vous allez choper l'écaille d'argent, c'est un Zora qui vous la donne. Je dirai ce que sont les Zoras plus tard. C'est un Zora qui vous la donne et il va vous permettre de plonger à 6 mètres. Et l'écaille d'or, c'est en faisant une quête annexe. Si on peut appeler ça une quête annexe, pas pour moi, moi je trouve que c'est plus un mini-jeu qu'autre chose. Vous choper cette écaille d'or qui va vous permettre de plonger à 9 mètres sous l'eau. Les gantelets d'or. Au tout départ, vous avez les gantelets d'argent que vous récupérez dans le jeu, qui vont vous permettre de pousser des blocs ultra lourds. Des blocs que vous ne pouvez pas pousser normalement. et qui sont vraiment lourds. Et les gantelets d'or, c'est carrément pour rendre Link méga powerful. Ça, peut-être que je vous le montrerai, mais bon. Je n'en suis pas sûr. Le sac de bombe, alors ça c'est un classique. Tiens, j'ai que le 30. Oh, c'est bizarre ça. Oh, c'est bizarre, j'ai que 30. C'est pas bien, il va falloir changer. Enfin bon, le sac de bombe vous permet de transporter des bombes. En effet, ce n'est pas comme dans les autres The Legend of Zelda, où il ne fallait pas de sac, où on chopait juste des bombes comme ci, comme ça, et c'était compté. Il me semble que dans le premier, c'était 8 bombes maximum, 8 ou 9. Ici, on peut en avoir 50, je crois. Et ici, le carquois, pour tout simplement transporter les flèches. J'ai un maximum de 50, donc je pense être au plus haut. Ensuite, ici, ce que vous voyez, c'est la carte. La fameuse carte. Et comme vous pouvez le voir, moi, cette carte, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh mon Dieu ! Je me suis dit, oh mon Dieu, parce qu'elle est gigantesque. Pour l'époque, bien sûr, je vous rappelle qu'on est en 1998, à la sortie d'Ocarina of Time. Pour l'époque, elle est vraiment immense. Le point que vous voyez, le point qui clignote, c'est tout simplement un endroit où je dois aller. Car là, j'ai terminé, entre guillemets, le jeu. Une fois que vous avez terminé le jeu, vous reprenez à votre sauvegarde d'avant. Et en général, c'est juste avant de tuer Ganondorf quand vous avez sauvegardé, là où il fallait. Les points bleus, sinon, c'est classique. Ça vous indique les endroits importants du jeu. À part celle-ci, parce que la forteresse Guérudo, pour moi, n'est pas réellement très intéressante. Enfin bon. Sinon, vous pouvez le voir, c'est quand même assez énorme. C'est ultra varié. Vous avez la plaine d'Hyrule, par exemple, où c'est une immense plaine. Il n'y a rien. Il y a quelques ennemis qui, quelquefois, arrivent à cet endroit-là. Mais bon, ce n'est pas que c'est rare. Mais des fois, la plaine est monstrueusement vide. Mais d'un autre côté, c'est les débuts de la 3D. Donc, pour moi, ce n'est pas un point noir, si vous voulez. Le Ranch Lonlon, bien sûr, c'est là où on se trouve. Ensuite, vous avez le lac qu'il y a en bas. On ira faire une visite tout à l'heure. Là où on commence le jeu La Forêt Kokiri. On fera une visite, de toute façon. On va faire une visite guidée. Les Bois Perdus, ça, je ne vous les montrerai pas. Bah ouais, parce que je n'ai pas envie de tout montrer non plus. Parce que, pour moi, ce jeu a encore de l'intérêt, si vous voulez. Et puis, c'est compris aussi par les développeurs des jeux. Je veux dire, si jamais Shigeru Miyamoto se fait chier à refaire un remix pour la 3DS, c'est que, mine de rien, ce jeu intéresse encore les gens. Ensuite, ici, vous avez le Domaine Zora. C'est là où se trouvent les Zoras. C'est d'une logique implacable. Les Zoras sont une race d'habitants d'Hyrule. Ensuite, le village Cocorico. C'est un petit village. Moi, personnellement, je ne vois pas réellement l'intérêt de ce village. Mais enfin, bon, il est là. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils n'aient pas indiqué le cimetière. C'est étonnant, ça. Et ici, la montagne du Péril. C'est là où on va retrouver les fameux Gorons. Alors, il me semble que c'est dans The Legend of Zelda qu'ils ont instauré plusieurs races d'habitants. Vous avez les Hyliens. C'est tout simplement moi. Les Hyliens sont les habitants de la planète. N'importe quoi. Ce sont les habitants du pays d'Hyrule. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez les Gorons. Les Gorons se situent à la montagne du Péril. Comme je l'ai dit, ce sont des espèces de... Je ne sais pas comment décrire ça. Ce sont des espèces de grosses bouboules marrons. Quand elles sont recroquevilées sur elles-mêmes, ça ressemble beaucoup à des pierres, ces machins-là. Ensuite, vous avez les Horas. Les Horas, ce sont des... C'est un mélange, en fait, entre des poissons. C'est un mélange entre des poissons et des humains. C'est personnellement ma race préférée. Tous les Zelda confondus. C'est une des raisons pour lesquelles Majora's Mask est mon préféré. On en reviendra dans une autre vidéo qui sera sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Et vous avez ensuite, tout là-bas, les Gerudo. Les Gerudo sont exclusivement des femmes. Il ne naît qu'un seul homme tous les 100 ans. Là, en l'occurrence, c'est l'ennemi du jeu, Ganondorf, qui est le seul homme qui est né dans le clan Gerudo. Même si nous, on a été vraiment... Alors, elle méprise les hommes. C'est bien triste, ça. Mais pas Link. Ouais, Link, c'est un dieu. Excusez-moi, mais... Enfin, bref. Donc, voilà. Je vous ai expliqué à peu près qui étaient les habitants. Ah non, on a oublié les Kokiri. Eh oui. Les Kokiri sont des enfants. Tout simplement. Ce sont des enfants qui peuplent la forêt. Kokiri. Excusez-moi, mais ce... Au départ, le scénario commence. Link est censé... Enfin, du moins, on nous dit comme quoi. Il fait partie du peuple Kokiri. Et on se rend compte... On se rend compte, pardon, plus tard que... En fait, ce n'en est pas un. Pourquoi ? Tout simplement parce que Link peut... Link est grand. Link peut grandir. Alors que les Kokiri ne le peuvent pas. Les Kokiri restent enfants à vie. Et je pense que c'est bon. Après, il y a plusieurs races, mais ce sont plus des ennemis. Comme par exemple, ici, vous voyez des poules. Blague à part. Les poules qui sont les ennemis les plus dangereux des The Legend of Zelda. Je pense que ceux qui auront essayé de les frapper un gros nombre de fois sauront de quoi je parle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vous ai montré... Ah oui, il manque un écran. Il manque un écran qui est celui-là. L'écran de statut. Alors, par où on va commencer ? Ici, c'est tout simplement ce que vous avez récupéré, les objets importants que vous avez récupérés durant votre partie. Vous avez ici la pierre de souffrance. Si je me souviens bien, cette pierre de souffrance vous permet d'utiliser le Rumble Pack. D'ailleurs, cette soi-disant pierre en est à l'effigie du Rumble Pack. Ça va tout simplement vous permettre de faire trembler, enfin de faire vibrer la manette. Parce que la manette de Nintendo 64 ne possède pas de mode vibration. Mais bon, moi personnellement, je m'en fous. Je n'ai clairement pas besoin d'une quelconque vibration dans ce jeu. Ici, la carte Gerudo, c'est tout simplement une entre guillemets carte de membre qui vous permet d'être acceptée par le clan Gerudo. Comme quoi, Link, il lui faut quand même quelque chose. Ici, les cartes de cœur. Alors, les cartes de cœur sont des objets que vous allez récupérer un petit peu partout dans Hyrule. Que ce soit dans des temples, dans des villes, dans la plaine, en faisant certaines quêtes. Vous allez en récupérer pas mal. En général, ils sont dissimulés un petit peu partout. A chaque fois que vous récupérez un quart de cœur, ça vous fait 4 quarts de cœur. 4 quarts égale 1. Vous recevez un cœur de plus à votre barre de vie. Je ne me souviens plus combien il y en a, mais il me semble qu'il doit y en avoir 24 en tout. Ça, je peux tout vous dire, je ne l'ai jamais faite, cette quête-là. Parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, moi, je voyais que j'avais toutes les choses importantes. J'arrivais à progresser dans le jeu. Donc, du coup, ça ne me... Je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de tout retourner. C'est quelque chose que je n'aimais pas. Et ici, également, les Sculculadors. Les Sculculadors sont des petites araignées. Les Sculcula, c'est un type d'ennemi que vous rencontrerez dans plusieurs temples. Ce sont des espèces d'araignées qui sont accrochées au mur. Et les Sculculadors, c'est en fait une immense quête annexe. Vous allez devoir en tuer 101, je crois, pour délivrer une famille de la malédiction des Sculcula. En fait, toute cette famille a été transformée en Sculcula. A chaque fois que vous tuez une Sculculador, elle est comptabilisée dans cet écran de statut. Au fur et à mesure que vous en détruirez, le chef de famille, entre guillemets, va vous donner des objets. Ça peut être la bourre, une bourse, la pierre de souffrance. Et après, par contre, je dois vous avouer que je ne sais plus. Car moi, je n'ai jamais essayé... J'ai essayé une seule fois, ça m'a très vite gonflé, quand j'ai compris à quelle ampleur ! En fait, on peut trouver des Sculcula partout. Dans les temples, dans les villes, dans les endroits un petit peu cachés, on ne sait même pas que ça existait. On peut en trouver partout, des Sculculadors. Et le problème, c'est qu'il y en a 101, mais non seulement c'est déjà assez énorme, dit comme ça, mais en plus, leur position change de jour comme de nuit. On va dire, la nuit, elle ne sera pas au même endroit qu'en pleine journée. Et ça, j'ai trouvé ça réellement gonflant. Mais que voulez-vous ? Moi, je ne suis pas un joueur de RPG dans l'âme. Les 4 annexes, c'est pas mon truc. Ici, ce sont les objets que nous allons récupérer au fur et à mesure de l'aventure. Vous avez l'hémeraude coquillerie, le rubis goron, le saphir zora. Et ici, ce sont les médaillons que vous récupérez à l'âge adulte. Vous avez le médaillon de la lumière, de la forêt, du feu, de l'eau, de l'esprit et de l'ombre. Alors, ça, on va y revenir. Honnêtement, on va y revenir plus tard, quand je serai en off. D'ailleurs, on ne va pas tarder à être en off. Parce que, je vois, ça fait 30 minutes. Je pense que je vous ai expliqué l'interface. Il ne me manque plus qu'à vous expliquer certains mouvements. Et puis, ça ira. Mais ça, on va y revenir. Parce que, ça n'affecte en rien la première fois qu'on joue à ce jeu. On s'en fout complètement. On fait ce qu'il nous est demandé. Mais, une fois qu'on a terminé le jeu, et une fois qu'on analyse un minimum ce jeu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas trop. Mais ça, je m'expliquerai plus tard. Ici, ce sont les champs que vous apprenez. Car ce jeu est basé sur le fameux Ocarina du Temps. Ocarina of Time, bien sûr. Cet Ocarina va nous servir à plusieurs choses. Il va nous servir, en général, ce sera surtout pour nous téléporter dans certains temples. Comme par exemple, on peut aller directement... Alors, attendez. Là, je vais faire appel à ma mémoire. Excusez-moi, je vais boire un coup. Parce que j'ai super chaud. Allez, je bois un coup. Voilà. C'est un mieux. Donc là, ça va faire appel à ma mémoire. Je vais essayer de me rappeler le champ du... Je crois que ça s'appelle le Requiem de l'Esprit. Je vais essayer de m'en rappeler. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Je crois que je me suis trompé. Celui-là, c'est le Prélude de l'Ombre, ça, je crois, non ? Ah non, le Requiem des Esprits. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, direction le Requiem des Esprits. Et maintenant, GoLySone, ma musique préférée... Enfin, une de mes musiques préférées de ce jeu. C'est tout simplement la Guérudo-Valet. C'est tout simplement la Guérudo-Valet. Évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'attaque à ce moment-là. Putain. Bon, où est-ce que t'es, saloperie d'oiseau ? Viens ici. Voilà. Je vais pouvoir, je pense, vous expliquer les mouvements. Alors, c'est tout simplement le bouton B pour attaquer, pour sauter. Link saute automatiquement. Une fois qu'il est au bord d'un précipice, vous courez vers ce précipice et Link va sauter automatiquement. Le bouton, pour ce qui est de la direction, Link se dirige tout simplement avec le joystick. Le gameplay répond impeccablement. Je vous rappelle qu'on était en 1998. On avait déjà eu le cas avec Super Mario 64 qui est apparu bien avant. Mais surtout, quand ce jeu... Oh, mais décidément, c'est pas fini, oui ! Oh, merci. Allez, ça suffit. Avec le joystick, le joystick de la Nintendo 64 permettait ceci. Pour vous, je suis sûr, ça ne représente rien. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, c'était réellement quelque chose. On pouvait contrôler la course de notre personnage. Et ça, c'est énorme, ça. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous, ça ne vous parle pas, mais moi, ça me parle. Et saloperie d'oiseau, mais il y en a combien ? Allez, viens ici. Fâche. Salopard. Salopard. Putain, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, ce salaud. Enfin, bon. Le bouton Z, car maintenant, je vais vous expliquer. Le bouton Z sert à recentrer la caméra. Autrement dit, quand vous voyez Link ici, appuyez sur le bouton Z pour qu'elle se cale directement derrière Link. Le bouton Z sert également à loquer les ennemis. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et ceci est extrêmement pratique pendant les batailles. Et surtout pendant les combats contre les boss, vous en avez obligatoirement besoin. Quand vous entendez cette petite boule blanche que vous voyez, elle s'appelle Navi. Navi va nous donner certaines informations sur les ennemis. Comme par exemple, cette petite merde qui revient à l'infini. Détruis-le avant qu'il ne t'attaque. Ouais, d'accord. Alors, merci du conseil, Navi. Ça, c'était du faille style, j'ai envie de dire. Enfin bon, loquez l'ennemi. Une fois que l'ennemi est loqué, vous appuyez sur le bouton CO pour que Navi puisse vous donner une quelconque indication. Bon, autant vous avouer qu'elle vous donne le plus d'indications intéressantes pendant la bataille contre les boss ou contre les mini-boss. Alors, pourquoi je vous ai emmené ici ? Au départ, c'était tout simplement pour vous faire écouter ma musique, une de mes musiques préférées. Mais c'est surtout pour vous parler de ce temple-là. Déjà, moi, la première fois que j'avais vu ça, j'étais sur le cul de voir une statue comme ça. Quand vous rentrez avec la Triforce ici, moi, j'étais sur le cul quand je voyais ça. Ça, c'est uniquement un avis personnel. Je comprends évidemment. Bon, malheureusement, je voulais vous... Ah, mais si, 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 étant donné que je l'ai fait, vous allez voir. Je vais vous donner un rapide aperçu. Hop là. Parce que apparemment, j'ai trouvé la patience de faire ça. Putain, je me demande comment j'ai fait. Hop là. Oh, une petite oasis assez chée. On va visiter un petit peu. Bonjour. Hop là. Ah, je ne l'ai pas récupéré. Oh ! Saloperie ! Ah d'accord, il faut être trop zagué. Je ne l'ai pas récupéré. Apparemment, il y a un quart de cœur que je n'ai pas récupéré ici. Bah, on va retourner. On va re-regarder. Encore, regardez un petit peu. Bon, déjà, ambiance, désert, il faut aimer. Mais regardez-moi ça. La statue, là. Putain, mais moi, j'ai trouvé ça, mais magnifique la première fois. La première fois, j'ai trouvé ça grandiose quand je suis arrivé ici. Hop là, voilà. Eh ben, hop là, ça me fait un quart de cœur en plus. Alors ça, ça me troue le cul, ça. Parce que j'ai trouvé la patience de faire, de planter le haricot, mais par contre, pas de récupérer le quart de cœur. C'est pitoyable. Bref, moi, j'ai trouvé ça excellent. Excellentissime. C'était super impressionnant en ce qui me concerne. Je vous rappelle, j'avais 10 ans. Et surtout, après mûre réflexion, il y a encore un oiseau. Ils vont chier, ces oiseaux. Après mûre réflexion, autrement dit, avec l'analyse que j'en fais maintenant, eh ben, ce temple est, pour moi, un des meilleurs temples de toutes, et je dis bien tous, enfin tous, pardon, de tous, tous les jeux The Legend of Zelda qui sont sortis, même encore récemment. Pour moi, ce temple-là est tout simplement le meilleur. Un des meilleurs, pardon. Le meilleur est dans celui qui est arrivé plus tard. Bon, on va peut-être s'arrêter là. On est à 36 minutes. Je peux tout simplement vous faire écouter certaines musiques de l'Ocarina qui sont tout simplement magnifiques. Les musiques des Ocarina, mes préférées personnellement, c'est la Serena de l'eau, que je vais vous laisser écouter. Voilà, putain. Oh là là. Non mais, il n'y a pas moyen, j'adore. Il y a encore un oiseau, saloperie, c'est impressionnant ça. La Serena de l'eau est une de mes, est ma préférée. Il y en a d'autres, comme par exemple, je ne sais pas, le, si, le menuet, le menuet des bois, je crois que ça s'appelle. Merde, raté. Voilà, j'espère que Faye est en train d'écouter ces musiques-là. Je peux vous dire que Shake et Link, c'est un couple beaucoup plus harmonieux que Faye et Link dans Skyward Sword. Voilà, une petite quenelle, ça fait toujours plaisir. Donc, ce que moi je pense faire, c'est tout simplement m'arrêter là. Voilà, m'arrêter là pour l'instant, en direct. Après, je ne sais pas comment je vais, je pense, honnêtement... Ah, il y a encore un oiseau qui arrive. C'est dingue, ça. D'où ils viennent ces oiseaux ? Oh là là. Donc, moi, ce que je compte faire, c'est carrément me mettre en off et faire un montage avec quelques temples, avec quelques parties, pardon, quelques parties de temples de ce jeu. Je pense en montrer un petit, le tout premier, pourquoi pas. Quoique, je ne sais pas si c'est... Si, si, je vais vous montrer un petit, le tout premier. Et également, le reste, ce sera des temples plus grands. Je n'ai pas envie de vous montrer énormément de choses. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce jeu vaut encore la peine. Eh mais... Non mais, c'est impressionnant, c'est une secte, ces oiseaux là. Il faut arrêter là. Pour moi, ce jeu vaut encore la peine, aujourd'hui. Donc, du coup, je n'ai pas trop envie de tout dévoiler, de tout vous montrer. Moi, j'ai juste envie de dire mon ressentiment sur ce jeu, ce que j'en pensais avant, et ce que j'en pense maintenant, une fois que j'ai analysé ce jeu. Donc, moi, je vous dis, à dans 5 minutes, et dans un petit peu plus, pour moi. Voilà. Donc, moi, je vous dis, à tout de suite. Bien. Donc, on est de retour, cette fois-ci, pour la partie en off. Alors, je vous préviens tout de suite, ne cherchez pas une quelconque cohérence entre ce que je dis et ce que vous voyez à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran, pour moi, c'est tout simplement une entre guillemets annonce pour ceux qui n'auront pas joué encore à ce jeu. Mais, ne cherchez pas une quelconque cohérence. Moi, je mets juste quelques passages avec des temples, pour que vous sachiez à quoi vous devez vous attendre. Donc, ce The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors, c'est... Enfin, je vais me répéter encore une fois. C'est un de mes Zelda préférés. Pour tout vous dire, c'est mon deuxième. Mon deuxième Zelda préféré, le premier étant Majora's Mask. Ça, on commence à le savoir. Et je sens que je vais me répéter encore dans... Quand je ferai la review de The Legend of Zelda Majora's Mask. Enfin, bon. Cette Ocarina of Time, pour moi, c'est un jeu excellent. C'est un jeu excellentissime. Cependant, j'ai remarqué qu'il était vachement, vachement surévalué, je trouve. Parce que, si vous voulez, pour moi, ce The Legend of Zelda, il y a deux phases. Il y a deux phases avec ce jeu. La première phase, c'est quand on le découvre. Quand on le découvre, cette Ocarina of Time, on est complètement bercé par ce jeu. Et quand je dis bercé, c'est attention. On est directement dans le jeu. On rentre dedans. On n'a plus envie d'en ressortir. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Je vous rappelle que c'est uniquement mon avis. Mais moi, c'est ce que j'ai pensé. La première fois que je me suis réellement mis à ce The Legend of Zelda, je ne voulais plus en sortir. Je ne voulais pas en perdre une seule miette. Mis à part les Katanex, etc. Mais je veux dire, le jeu en lui-même, je ne voulais pas en perdre une seule miette. Je ne voulais surtout pas qu'on me dérange pendant que je joue à ce jeu. Et ensuite, il y a la deuxième phase. Comme on dit, c'est la phase que j'ai actuellement, que je mets de côté très vite quand je joue au jeu. Mais je vous rappelle que moi, je suis ici. Je suis ici. Je ne suis certainement pas là pour faire une éloge de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pour moi, ce jeu est magnifique pour une seule raison. C'est qu'il a parfaitement fait sa transition de la 2D à la 3D. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... C'est ça qui rend ce jeu magique. C'est... C'est... Enfin... On est au début de la 3D. Beaucoup de jeux se sont cassés la gueule. Comme par exemple, je ne sais pas, les Megaman, pour prendre un exemple. Megaman sur Nintendo 64 est vraiment une plaie. Ou même Castlevania. Castlevania en 3D sur Nintendo 64, c'est vraiment une horreur. Et ce Zelda fait partie de ceux qui ont parfaitement réussi leur transition. Ceux-ci, couplés avec... avec une ambiance vraiment géante. Quand je parle d'ambiance, je parle d'ambiance sonore. Attention. C'est... On voit... On revisite l'univers d'Hyrule en 3D. Donc déjà, ça, ça apporte beaucoup. On est transporté complètement par les musiques. Les musiques qui sont d'une qualité brillantissime. On est réellement imprégnés dans ce jeu. Cependant, moi, j'ai... En analysant maintenant, bien sûr, parce que c'est... Si je fais la review de ce jeu, ce jeu est ultra important pour moi. Donc moi, j'ai envie de dire réellement ce que je pense actuellement. Parce que ce que je pensais avant, ça ne compte pas réellement, parce que moi, je ne voyais que du bon dans ce jeu. mais il y a certaines choses qui, maintenant, je trouve, ne sont pas précisées. Elles ne sont pas dites. Comme, par exemple, sont... Je ne sais pas si c'est... Si ça a été quelque chose qui a été prévu par les développeurs, si c'est un... Pour moi, je ne pense pas. Pour moi, je ne pense pas. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient du précédent, alias The Legion of Zelda A Link to the Past. Comme, par exemple, quand on est petit, vous savez, The Legion of Zelda Ocarina of Time se déroule de deux façons. Quand vous êtes petit et quand vous êtes grand. Quand vous êtes petit, votre but va être de récupérer trois pierres. Celles que je vous ai montrées, l'émeraude coquillerie, le rubis goron et le saphir zora. Si on fait la comparaison, c'est exactement ce que l'on devait faire dans A Link to the Past, dans le Light World, où là, ce n'était pas des pierres, mais des pendentifs. Ensuite, une fois que l'on est grand, ce ne sont plus des pierres, maintenant, ce sont des médaillons. Et c'est entre guillemets des médaillons, car le but principal est de sauver les sages qui se trouvent enfermés dans ces temples. Dans le temple de la forêt, vous avez Saria. Celui du feu, vous avez Darunia. Ruto pour celui de l'eau. Naboru, je crois, pour celui de l'esprit. Et Impa pour celui de l'ombre. qui, pour moi, d'ailleurs, est plus, je trouve, est moins tiré par les cheveux que, par exemple, Saria. Je veux dire, Saria ou Darunia, on a pris la, entre guillemets, petite copine de Link, on la met en sage, je ne sais pas. Je ne... D'accord, on se dit d'accord. Darunia, le chef des Gorons, c'est fort possible. Mais pour moi, le plus cohérent, c'est réellement le sage Impa, car elle fait partie de la tribu des Sheikas, qui est une tribu de l'ombre, qui est très ancienne. Donc, pour moi, c'est largement plus cohérent que de voir une petite Saria auto-bombardée, sage de la forêt. Enfin bon, bref. On doit sauver ces six sages, dans le sixième étant Rorou, c'est celui du Temple de l'Esprit, qui est dans le Temple du Temps. On doit trouver ces six sages, et c'est uniquement quand on est grand, et c'est exactement ce que l'on devait faire, dans A Link to the Past, dans le Dark World. Je veux dire, il y a beaucoup de ressemblances. Je veux dire, comme par exemple, le village Cocorico, il est également présent dans cette Ocarina of Time. il y a des thèmes qui sont repris, mais bon, ça, c'est pas... ça, c'est pas réellement quelque chose à reprocher. Mais je veux dire, déjà, au niveau du scénario, c'est... c'est du copier-coller. C'est du copier-coller, on a juste changé, en fait, la transition Light World, Dark World, en Petit Link et Link Adult. On a uniquement changé cette mécanique-là. Moi, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus poussé. Je veux dire, le domaine du... le sujet du temps, c'est quand même quelque chose qui ouvre certaines portes en matière de gameplay. Et... Moi, je trouve que ça n'a pas été suffisamment utilisé. Si vous voulez, c'est exactement pareil que Link to the Past. Au lieu de passer du même monde de la lumière au dark, au ténèbre, j'ai envie de dire, on passe du même pays, mais juste 7 ans plus tard. Donc, c'est limite une régression. Mais, attention, ça me regarde uniquement, ce que j'ai dit. Et là, je vous précise, c'est uniquement quand on décortique le jeu que l'on ressent ça. Ce n'est certainement pas pendant que l'on est en train d'y jouer. Cependant, là, je parle pour ceux de ma génération. Car, là, je suis en train de vous dire ça, comme quoi on ne ressent pas cette ressemblance quand on y joue. Mais honnêtement, je me demande si ceux qui sont plus vieux que moi et qui ont déjà connu The Legend of Zelda A Link to the Past, je me demande si eux ont vu cette fameuse ressemblance avec cette Ocarina of Time. Je veux dire, je ne sais pas, parce que ça, quand on décortique un minimum le jeu, on s'en rend compte très très vite. On s'en rend compte très vite. Il y a aussi ce que moi, je considère comme pas un point noir parce que ce n'est pas réellement un gros gros défaut. Mais pour moi, ça peut être considéré comme un défaut. C'est le nombre de quêtes annexes qui est au nombre de 4. Et 4, je suis réellement gentil, je pense. Car les quêtes annexes, si on regarde bien, on a quoi ? On a uniquement la quête pour récupérer tous les quarts de cœur. On a également celle pour tuer toutes les Sculculadors et également celle pour l'épée Bigoron. Moi, personnellement, on en a deux autres aussi, mais pour moi, c'est un petit peu s'il y en a une qui peut... Si, voilà. Maintenant que je réfléchis, s'il y en a une qui peut être considérée comme une quête annexes, c'est pour la quatrième bouteille. Autrement dit, pour la quatrième bouteille, c'est tout simplement un objet à récupérer. Vous devez tuer 10 âmes dans la plaine d'Hyrule. Moi, je ne l'ai jamais faite. Pourquoi ? Parce que j'ai tourné pendant plusieurs heures dans cette plaine. Je n'ai jamais vu les 10. J'ai dû en tuer 8 ou 9, mais je n'ai jamais vu les derniers. Et ça m'a très vite saoulé. Donc, ça, c'est uniquement une question de goût et une question d'envie. Et on en a une autre, mais bon, c'est réellement tiré par les cheveux, c'est la pêche. La pêche qui va vous donner uniquement l'écaille dorée et un quart de cœur. Donc, vous serez obligé de le faire si vous voulez remplir la quête des quart de cœur. Et moi, je trouve ça très peu. C'est très peu. Je trouve que c'est très peu. Hormis ça, ce que je pourrais dire, c'est cette fameuse plaine d'Hyrule qui est quand même assez énorme. Je vous rappelle qu'on est... C'est le premier Zelda 3D qui est en 98 sur la Nintendo 64. La plaine d'Hyrule est quand même assez impressionnante. Cependant, elle est très vide, malheureusement. mais pour moi, ce n'est pas un défaut. Et maintenant que je réfléchis à tout ça, je me dis que ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas une preuve entre guillemets de fainéantise des développeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient pu tout simplement faire comme dans The Legend of Zelda A Link to the Past. Autrement dit, un petit village, le village Cocorico, et le château et tout le reste fait partie d'Hyrule. Là, c'est pareil, mais on voit qu'on sent que les développeurs ont voulu rajouter de la vie dans The Legend of Zelda grâce, en ce qui me concerne, grâce à la place du marché. parce qu'ils auraient très bien pu mettre le château et puis ils s'est marre. Non, ils ont fait l'effort de faire une place de marché, autrement dit, une espèce de cours dans l'enceinte du château, avec une place du marché qui plus est, qui est quand même très vivante. Il y a beaucoup de gens, on entend même en fond sonore un brouhaha qui donne une impression que les gens discutent entre eux, qu'il y a réellement du mouvement, les gens sont sans arrêt en mouvement, il y a une petite ruelle, bon ça c'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que la place du marché est petite, mais ils l'ont faite, ils l'ont faite cette fameuse place du marché et moi je trouve que pour moi, pour moi c'est une preuve que les développeurs ont voulu quand même donner un minimum de vie à ce jeu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Parce que c'est moi je le trouve quand même assez surévalué, quand on regarde en fait il y a certains objets que si jamais on a je vais boire un coup et je vais commencer par le début. Voilà. Alors, ce que je veux réellement dire, c'est que ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais pour moi, ce Zelda Ocarina of Time est le premier qui, entre guillemets, casualise le Zelda. Alors c'est très fort comme terme, je trouve ça même trop fort, mais ce The Legend of Zelda Zelda est clairement beaucoup plus simple que les anciens, même que A Link to the Past. Alors peut-être que c'est parce que c'est en 3D, le fait qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose de trop compliqué, même si certains temples vont vous demander de la patience pour certains, de la réflexion pour d'autres. Je vais en parler des temples un petit peu après. Mais, comme par exemple, quand vous allez dans un temple de Ocarina of Time, vous allez forcément tomber sur un objet qui va vous aider plus tard. Mais forcément, vous allez être obligés de tomber dessus et si on regarde par rapport aux anciens, uniquement ceux sur console, je parle, le tout premier du nom, Zelda 2 ou A Link to the Past, on pouvait se retrouver complètement bloqué car on n'avait pas, je peux vous le dire parce que je suis dans cette situation-là, on peut se retrouver complètement bloqué dans le jeu car on n'avait pas complètement cherché et visité les temples et du coup, on a raté un objet important. Ce qui n'est pas possible dans ce The Legend of Zelda Ocarina of Time car on nous donne toutes les indications et on est obligé de tomber sur l'objet important du temple. Car c'est toujours la même mécanique et je ne vais certainement pas critiquer la mécanique de ce Zelda Ocarina of Time car mine de rien, c'est celle qui fonctionne depuis maintenant 26 ans et je ne demande certainement pas à changer ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il y en a des choses que je pourrais dire malheureusement, moi je n'ai pas préparé, c'est uniquement du freestyle. Oui, au niveau des temples, voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau des temples, le level design des temples, moi je le trouve bien fait. À certains moments, il peut être assez chiant. Autrement dit, c'est... Si je devais... Pour moi, ce The Legion of Zelda possède un des meilleurs temples qui a été fait, un des plus original, on va dire, et des plus sensés qui a été fait dans ce... dans cette série qui est The Legion of Zelda, c'est le temple de l'esprit. Car, si on regarde les autres temples, celui de la forêt, du feu, de l'ombre et de l'eau, c'est uniquement des temples. Vous rentrez dedans, vous faites le temple, vous tuez le boss, vous libérez le sage, point. C'est également le cas dans ceux en Link Enfant. Le temple de l'esprit, il a une particularité, c'est qu'il utilise ce que les développeurs ont mis. Autrement dit, je vous ai déjà expliqué comme quoi ce The Legion of Zelda Ocarina of Time était basé sur le temps. Autrement dit, vous avez une phase en Link Enfant et une phase en Link Adult. Ce n'est pas uniquement un passage pour le coup, étant donné que le temple de l'esprit va vous demander de le faire en deux parties. une partie en Link Enfant et une autre en Link Adult. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Pour moi, c'était une idée géniale. Utiliser le principe du jeu pour pouvoir progresser dans un temple, j'ai trouvé ça excellent. C'est original. Ce n'est pas uniquement vous êtes Link Adult, il y a des temples différents que quand vous êtes Link Enfant. non, ils ont réussi à mixer ces deux temples. Ce temple-là, c'est un même et unique temple. Autrement dit, il ne change pas quand vous êtes petit ou quand vous êtes grand. C'est exactement le même, mais vous allez vous balader dans des pièces qui sont différentes. Voir même certaines, vous allez vous balader dans certaines pièces qui sont exactement les mêmes que vous avez déjà aperçus en étant Link Enfant. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs temples, c'est un des plus originaux. Parce que maintenant, malheureusement, c'est une des raisons pour lesquelles ce The Legend of Zelda à mes yeux est un des meilleurs, c'est qu'il a réussi à faire un temple original. Ce que pour moi, les autres The Legend of Zelda n'ont pas fait. Que ce soit Wind Waker, Twi'lek Princess ou le fameux Skyward Swords, pour moi, ce The Legend of Zelda avec Majora's Mask au niveau des temples, au niveau du level design des temples, il fusille les autres jeux. Et c'est une des raisons pour lesquelles pour moi, ce Zelda est excellent. Mais, j'aimerais que j'aimerais qu'on arrête de le surévaluer. Parce que, ok, ce Legend of Zelda est excellent, il a un gameplay qui est parfait. Mais, je suis désolé, pour moi, ce n'est clairement pas un des meilleurs jeux de tous les temps comme il a comme titre. Je veux dire, au niveau de l'originalité, par exemple, du scénario, je trouve Twilight Princess beaucoup plus intéressant. je pense honnêtement que j'ai tout dit. Parce que là, je commence à patauger, je commence à réfléchir, mais il me semble que je vous ai tout dit. Enfin, voilà quoi. Arrêtez de surévaluer ce jeu. Ce jeu est certes magnifique, mais il est magnifique pourquoi ? Il est magnifique parce qu'il a réussi sa transition en 3D. C'est tout. C'est tout. Le level design est bon, les temples sont bons ou très chiants pour ceux qui connaissent le temple de l'eau. Oh putain, qu'est-ce qu'il est long celui-là ? Oh là là. Pour moi, c'est le plus pourri de ce jeu uniquement. Pour moi, c'est le plus pourri celui-là avec le temple de Jabu-Jabu qui était assez chiant. En fait, les temples de l'eau dans les Zelda, ce n'est jamais les bons. Bref. Pour moi, ce jeu est certes excellentissime, mais ne le mettez pas sur un piédestal. Ne le mettez certainement pas sur un piédestal parce que... Je suis désolé, c'est surévalué, c'est surévalué ce jeu. Pour moi, je trouve que c'est le surévalué et du coup, on ne le prend pas à sa juste valeur. Si vous voulez. Quand je vois, par exemple... Et du coup, on peut avoir une vision qui est complètement faussée, j'ai l'impression. Parce que quand on voit, par exemple, que The Legend of Zelda Twilight Princess est souvent accusé de repompe d'Ocarina of Time, putain, mais pour moi... Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est complètement faux. Pour moi, c'est complètement faux. Ou alors, sortez-moi quelque chose. Sortez-moi quelque chose qui me montre que ce jeu est une repompe d'Ocarina of Time. Parce que réellement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive réellement pas à comprendre. Et ne faites pas la connerie, s'il vous plaît, de me dire « Euh, t'as Link enfant et après, t'as Link adulte, et bah dans Twilight Princess, t'as Link et t'as Link en loup. » Non. Ne faites certainement pas la connerie de me dire ça, parce que je tiens à vous rappeler que Link en loup et Link adulte ne possèdent pas du tout le même gameplay. Et à partir du moment où le gameplay est différent, ce n'est certainement pas la même chose que Ocarina of Time. Par contre, là où je peux m'avancer et dire que Link enfant, Link adulte égale dans A Link to the Past, Light World, Dark World, c'est parce que le gameplay de Link ne change pas. C'est exactement la même chose, mais entre guillemets sous une autre dimension pour A Link to the Past et plus tard dans le temps pour Ocarina of Time. Mais arrêtez de faire cette comparaison pourrie avec Twilight Princess. Pour moi, Twilight Princess c'est un des meilleurs. Pareil. Mais ça je vous le dirai je pense le 24 décembre. Je pense que je vous le dirai le 24 décembre donc vous avez déjà un petit indice sur ce qui va vous attendre à cette date précise. Sinon, ce que je pourrais rajouter en dernier lieu c'est tout simplement un maxi bravo pour les musiques. Les musiques de ce jeu sont magnifiques. elles sont magnifiques déjà par leur qualité et surtout par leur cohérence. Je veux dire à chaque fois qu'on est dans un endroit où on va avoir un thème spécial comme par exemple la forêt Coquiri. La forêt Coquiri honnêtement les instruments qui sont utilisés les mélodies qui sont jouées collent parfaitement à la thématique. Pareil comme par exemple pour le domaine Zora qui pour moi est un thème génial. La Vallée Guerrudo je veux dire dans la Vallée Guerrudo on se retrouve avec cette fameuse musique que je pense énormément de gens connaissent qui est la musique de la Guerrudo Vallée. on a une espèce de musique guitare étant donné qu'on est entre guillemets enfin même pas entre guillemets on est dans un désert la guitare ça rappelle un petit peu un petit peu les tziganes je veux dire ça colle parfaitement à la thématique. L'ambiance de ce jeu pour moi elle est géniale elle est géniale elle est prenant elle prend les tripes et elle est parfaite pour moi c'est mention spéciale pour l'ambiance sonore d'ailleurs je ne sais pas si je peux vous le dire maintenant mais sur ma chaîne il y a un top 20 des musiques des musiques de The Legend of Zelda Ocarina of Time qui va arriver je vais faire ça pour tous les Zelda je fais ce que je veux enfin bon je crois que je vous ai tout dit je pense vous avoir tout dit sur ce fameux The Legend of Zelda Ocarina of Time la suite je pense qu'elle arrivera très prochainement qui sera The Legend of Zelda Majora's Mask et je compte faire quelque chose c'est prendre faire déjà vous proposer ce test au rétro j'espère qu'il vous aura plu sur Ocarina of Time vous en proposer un autre sur Majora's Mask et ensuite refaire une vidéo hors sujet sur ce que pour moi aurait été le Zelda parfait c'est à dire un mix complet des deux voilà enfin bon je vous dirai ça une prochaine fois donc je termine mon petit split ça fait quand même très longtemps que j'ai parlé j'espère que ce test rétro vous aura plu je réitère une nouvelle fois que tout ce que je viens de dire n'est uniquement que mon avis sauf sur les trucs évidents bien sûr comme la partie en direct enfin bon bref pour moi c'est uniquement mon avis si vous n'êtes pas d'accord écoutez chacun ses goûts moi c'est exactement ce que je ressens quand je joue à ce jeu et j'aimerais qu'on arrête cette hypocrisie de surévaluer ce The Legend of Zelda Ocarina of Time car c'est certes un jeu magnifique mais ce n'est clairement pas le meilleur jeu de tous les temps je voulais préciser cette petite chose parce que mine de rien j'en avais marre de voir de voir un tel ou un tel faire par exemple un let's play de ce jeu et dire ce que tout le monde a envie d'entendre autrement dit ce jeu c'est le jeu parfait non The Legend of Zelda Ocarina of Time n'est pas parfait il est très bon c'est un Zelda qui a parfaitement réussi sa transition en 3D mais il possède une faiblesse pour moi une fois qu'on décortique ce jeu c'est sa ressemblance avec A Link to the Past son manque d'originalité au niveau des scénarios au niveau du scénario et surtout des objets que l'on ne que l'on a même pas besoin d'obtenir je peux vous dire au vu de notre inventaire si j'ai envie je peux terminer le jeu en ayant bon j'abuse mais en ayant de la moitié de l'inventaire vide je veux dire les 3 pierres la pierre de Dain de Nehru et de Faror sont inutiles elles ne nous servent si on peut on peut continuer ce jeu sans même les avoir les flèches de glace ne sont pas obligatoires également les masques on s'en fout ce n'est pas obligatoire c'est une quête annexe l'épée bigoron également les bouteilles les bouteilles si je me souviens bien on peut uniquement terminer le jeu en n'en ayant que 2 je veux dire du coup c'est pour moi c'est une erreur pour moi c'est une erreur je veux dire comme par exemple pour prendre cet exemple des flèches des flèches de glace ça a été complètement revu parce que les flèches de glace il faut dire il faut dire ce qui est les flèches de glace dans ce jeu Ocarina of Time sont elles sont inutiles elles sont inutiles ces flèches elles ne servent à rien et ils ont corrigé le tir dans The Legend of Zelda Majora's Mask où là réellement les flèches de glace nous servaient à quelque chose on pouvait faire des plateformes avec ce qui nous permettait de traverser un passage d'eau ou même carrément geler les ennemis avec ça je ne comprends pas comment cela est possible qu'on ne puisse pas faire ça dans Ocarina of Time alors que ça s'appelle les flèches de glace enfin bon il y a plein de petits défauts si on décortique bien ce jeu donc prenez ceux qui me suivaient si jamais vous pensez que mon avis a une importance pour vous moi ce que je vous dis c'est jouer à Ocarina of Time si c'est la première fois que vous y jouez buvez ce jeu de tout son jus autrement dit vivez ce jeu ressentez ce jeu je veux dire il faut réellement s'imprégner de ce jeu mais après une fois que vous l'avez terminé analysez le et vous verrez par vous même que ce jeu n'est clairement pas une méga bombe atomique ou alors pour moi il ne mérite pas le titre de meilleur jeu de tous les temps pour moi personnellement Super Mario 64 le mérite plus que The Legend of Zelda ça reste un avis personnel bon je m'arrête parce que sinon je ne vais pas me stopper c'est la fin de mon test rétro sur The Legend of Zelda Ocarina of Time je vous dis à plus pour la suite qui sera portée peut-être sur Majora's Mask ça je vous le dirai plus tard en tout cas je vous laisse avec la vidéo indice je vous dis ciao à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était 69 Zelos et bonne partie tout le monde bye bye stop stop Sous-titrage ST' 501 ...